Everton Ferreira et sa femme Giselle sont devenus des leftos après avoir perdu leur emploi en restauration de nuit. Désormais, ils quittent leur domicile à Rocinha, aux Aurores, pour promener les chiens de leurs clients pratiquant une distanciation sociale stricte. Et parmi eux, des femmes comme Fabienne Gilles qui est enceinte. Il m'a été recommandé de rester à la maison et ils ont pris soin de mes chiens pendant une longue période. Ils aiment les chiens et les chiens les aiment, donc c'est une bonne chose pour tout le monde. Leur service fournit un revenu supplémentaire à de nombreuses personnes dans un Brésil économiquement dévasté et qui est devenu le deuxième foyer d'infection au monde. C'est quelque chose que nous avons toujours voulu faire et nous avons décidé de le faire. Cela rend service aux gens, des personnes âgées, des personnes handicapées et beaucoup d'autres. Les chiens ne sont pas stressés et cela nous permet d'avoir du travail. En attendant que leur affaire prenne de l'ampleur, Everton, Giselle et leurs cinq enfants vivent principalement grâce à l'aide gouvernementale d'urgence. Soit 120 dollars par adulte chaque mois. Mais tout le monde n'est pas aussi chanceux. La plupart des gens dans les classes moyennes et inférieures ont du mal à joindre les deux bouts. Selon les dernières données, 70,9 millions de Brésiliens sont au chômage sur une population totale de 210 millions. Et certains analystes craignent que les choses ne s'aggravent. Pour le Brésil, on s'attend, selon les chiffres officiels, à une perte et une réduction du produit brut local de près de moins 8%. C'est dramatique. Cela signifie qu'au lieu d'avoir plus d'emplois, le Brésil souffrira avec moins d'emplois. Dans ces circonstances, les entrepreneurs sont inhibés et réduisent leurs investissements. Alors que les ondes de choc du Covid-19 continuent de se répercuter à travers le monde, la survie, pour un nombre croissant de personnes, pourrait consister à suivre des modèles de niche comme celui d'Everton et sa femme en ces temps d'instabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada